... Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. On connaît les plats sucrés salés. Pour changer, cette semaine, j'ai préparé une salade hivernale chaude et froide. Et maintenant, les ingrédients. Pour faire cette salade hivernale, j'ai besoin de 160 g de pommes de terre, donc cuites à la vapeur. 400 g de butternut, donc pour le moment, elles sont coupées en rondelles et elles sont crues. Un petit peu de sel, de l'ail en poudre, du piment d'Espelette, 20 g de pignon de pain, un petit mélange de persil plat et de coriandre, 40 g de magret de canard séché fumé, un avocat, 60 g de feta, un petit morceau de beurre. Et puis pour l'assaisonnement, donc du vinaigre balsamique et puis de l'huile. Donc moi, j'ai pris de l'huile de pistache grillée. Vous pouvez prendre l'huile de votre choix, de l'huile d'olive. De toute façon, on en aura besoin pour faire cuire la butternut. Ou alors, vous pouvez prendre une autre huile, comme de l'huile de sésame. Par exemple, de l'huile de sésame grillée, ça a un bon goût aussi. Bon ben voilà, on va maintenant passer à la préparation de cette salade. Alors, je vais couper la butternut grossièrement en dés. Et voilà. Et maintenant, on va passer à la cuisson de la butternut. Alors, je mets un petit peu de beurre. Un petit peu d'huile. Voilà, le beurre a fondu. L'huile est un petit peu chaude. Je vais maintenant mettre la butternut. Et on va laisser cuire une dizaine de minutes en surveillant la cuisson. Alors, on n'hésite pas à remuer. Et je ne l'ai pas dit dans la liste des ingrédients, mais je vais rajouter un petit peu de thym. On peut mettre aussi une petite branche de romarin. Donc, ça donne aussi un excellent goût. Voilà. En cours de cuisson, je vais également rajouter de l'ail en poudre. Je vais baisser un petit peu ma plaque de cuisson. Alors, je vais mettre du piment d'Espelette. Un petit peu de sel. Voilà. Et puis encore une minute ou deux, et puis ce sera bon. Voilà, c'est bon. Je vais arrêter ma plaque. Je vais réserver la butternut. Et maintenant, je vais torréfier les pignons de pain. Alors, je mets un petit peu d'huile dans ma poêle. Je vais y mettre les pignons de pain. Et puis, on va les faire colorer. Alors, ça va très, très vite. Et puis, je vais les mettre sur une feuille de papier absorbant. Voilà. Ça sent bon. Et maintenant, on va passer au dressage de l'assiette. Allez, je fais mon petit saladier. Et puis, je vais faire東西. C'est parti ! On parsème un petit peu avec l'épinon de pain. La feta. Alors, on va mettre quand même un petit peu de sel sur les pommes de terre et sur l'avocat. Un petit peu de persil et de coriandre. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, j'ai oublié de l'ajouter dans la liste des ingrédients, mais je vais mettre un petit peu de zeste de citron vert. Alors, on va mettre donc de l'huile de pistache. Du vinaigre balsamique. Et je termine par le zeste de citron vert. Et voilà, ma salade hivernale est prête. Ma petite salade hivernale est prête à être dégustée. Alors, bien sûr, il faut la manger rapidement. Sinon, il n'y a plus le principe du chaud et froid. Comme d'habitude, vous retrouverez la liste des ingrédients, les quantités dans le descriptif. Vous n'oubliez pas de vous abonner. Et comme je suis en mode d'affection, un petit pouce, ça me ferait bien plaisir. Cuisinez bien et à bientôt !